Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue, et bienvenue dans cette vidéo, bilan de mes deux premiers mois en école de make-up artiste. Putain, j'ai mal à la gorge à force de parler mes amis, j'ai mal à la gorge, j'ai enregistré deux vidéos, c'est un calvaire. Alors, si vous me connaissez et si vous êtes au courant, cette vidéo a pris du temps à venir, mais c'était vraiment pour la bonne cause, parce que je voulais à tout prix avoir le maximum de choses à vous dire, le maximum de pièces jointes à vous montrer, là, ici, dans les endroits des dires. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en école de maquillage artistique avec une option effets spéciaux à Paris depuis septembre, et donc, ben, je voulais vous partager un petit peu comment ça se passe. Et aussi parce que vous m'avez beaucoup demandé, vous êtes plusieurs à me relancer chaque semaine, en me disant, elle est où la vidéo, quand est-ce qu'elle arrive ? Eh bien, écoutez, elle est là, je vais tenter de vous dire le maximum de choses, de vous montrer le maximum de photos, etc. Et croyez-moi, ça valait le coup d'attendre. C'était saucé. Je te laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on commence de suite, en fait. Alors, par où commencer ? Ben, peut-être par la rentrée, hein. Du coup, j'ai intégré l'école mi-septembre. Le premier jour, genre, j'avais qu'une crainte. Franchement, j'avais pas forcément crainte des cours en eux-mêmes, parce que j'étais hyper confiant sur l'école. Attendez, je me rends compte qu'on voit un petit peu encore des paillettes. Parce que j'avais confiance en l'école, et surtout les retours que j'ai eus, donc voilà. Je ne regrette absolument pas mon choix au jour d'aujourd'hui. Oui, spoiler alerte. Et je vais vous dire pourquoi, mais franchement, le premier jour, la seule crainte que j'avais eue, c'était la classe. J'avais trop peur de tomber, ben, avec des gens avec qui ça va pas le faire, ou vraiment que ça va mettre une mauvaise ambiance, ou quoi. Du coup, je suis arrivé comme ça, là, et j'ai analysé. Là, toi, toi, connasse. Non, je rigole. Mais voilà, je me suis dit, est-ce que tu te vois vraiment dans la classe, etc. ? Et franchement, je dois avouer que dès le premier jour, ben, en fait, je me suis fait plein de j'y capote, mais dès le premier jour. Bon, je pense que... J'ai eu tendance à me tourner en premier vers des personnes avec un style alternatif, parce que, voilà, je me dis, bon, on a peut-être quelques actos encrochus supplémentaires que le make-up. Donc, on se sait, je me suis dit, vas-y, je vais aller vers eux. Et, en fait, je suis allé, du coup, vers plusieurs personnes, et, en fait, toutes ces personnes-là se sont regroupées toutes ensemble. Donc, du coup, ça a créé directement un cercle, on va dire, de bon feeling, voilà. Parce qu'on n'était pas forcément amis à ce moment-là, mais, vraiment, on s'était dit, ah, toi, là, toi, là-bas, toi, là-bas, toi. Je pense que ça va le faire, entre nous, voilà, voilà. Les premiers jours se sont super bien passés, je me suis fait des gigapotes qui sont toujours des potes à l'heure actuelle. La seule chose qui a changé, c'est que, ben, du coup, j'en ai plus. Et je connais encore plus de monde, et j'ai encore plus d'atomes crochus. Et, franchement, la classe, elle est vraiment super bon délire. Je suis super content sur ça, je suis rassuré. En fait, la classe est découpée en deux parties. Les personnes du matin, moi y compris, et les personnes de l'après-midi. Moi, en tout cas, le matin, l'ambiance, ben, elle est relaxe, elle est très bien. Bien sûr, hein, tout le monde n'est pas besta, bestie, on est d'accord. Et voilà, même quand t'as pas d'atomes crochus avec la personne, tu fais des haïeho, et ça suffit, du coup, bonne ambiance. Ensuite, on va parler des cours. On a commencé par faire une petite présentation de l'école pour se dire, bref, là, je parle vraiment du concret du maquillage. On a commencé par une semaine beauté, donc, naturellement, les bases des bases, le teint, les fonds de teint, les anticernes. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu autant du théorique que de la pratique au début. Donc, ça, c'était cool, parce que j'avais un petit peu peur d'avoir full théorique, et du coup, on a la tête comme ça, et à la fin, on nous lâche la fosse au lion pour maquiller. Là, c'était pas le cas, il y avait vraiment, genre, un jour de vraiment théorique, théorique, et après, on a commencé à faire des démos et à maquiller. Donc, ça, c'était vraiment super. Comment j'ai ressenti cette première semaine ? Je vous cache pas que c'était mitigé. En termes d'enseignement, je n'ai rien à dire. Tu vois que c'est des profs qui sont passionnés. Je vous le rappelle, ou pour ceux qui le connaissent pas, je vous le dis, on n'a pas des profs à l'année. C'est vraiment, chaque prof est un professionnel du make-up encore en activité, donc ils font leurs bails, etc. Et ils viennent dans l'école pour faire le module pour lequel ils sont le plus à l'aise, ou ils sont le plus spécialisés. Donc, on va dire, il y a une personne qui sera là plutôt pour la beauté et la mode. D'autres, module photo, module FX, module artistique, module fixpating, etc. Bon, bref, chaque prof a un petit peu son module à lui. Donc, du coup, c'est cool, parce que tu parles à des personnes qui sont encore en activité. Donc, déjà, c'est très intéressant comparé aux profs, genre imaginons en bac pro couture. La prof, elle est juste prof, et du coup, elle est un petit peu déconnectée, ou alors tu sens qu'elle a abandonné dans sa tête, etc. Bon, bref, là, c'est vraiment des gens qui sont toujours passionnés de leur métier, et ça, c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de vous mettre le maximum de photos, parce que naturellement, dès qu'on a une démo, et qu'on refait la démo sur nos camarades, parce qu'à chaque fois, on est en minome, bref, et bien, en fait, on a un appareil photo professionnel, et on prend à chaque fois une photo pour montrer un petit peu le résultat de ce qu'on a fait. Bien entendu, la prof est toujours là pour nous aider, on la sollicite, elle fait le tour un petit peu de la classe. D'ailleurs, en général aussi, il y a une assistante qui est là aussi pour vérifier. Et ce qui est drôle, c'est que parmi les assistantes, il y a souvent des personnes qui étaient là une autre année, qui étaient étudiantes dans l'école, et vu qu'elle a d'aide appris par le futur, mais du coup, elle a été appelée par l'école pour devenir prof ou du moins assistante. Je trouvais ça vraiment super stylé, et c'est un petit peu un gage de qualité, genre, tu te dis, ah ouais, donc en fait, l'école, elle appellerait même une ancienne élève pour aider les nouveaux élèves et tout à pratiquer, donc tu vois que la personne, elle est de confiance. Alors, quand je vous ai dit mitigé, pourquoi je vous ai dit que c'était mitigé pour moi ? Eh bien, je ne vais pas vous le cacher, moi, je suis très transparent avec vous, et je ne suis pas là sur YouTube pour vous dire, regardez, moi, j'ai du talent, etc., vous, nanana, non. J'ai eu une grosse période de doute, parce que le premier make-up que j'ai fait, je l'ai complètement foiré. C'était la première fois de ma vie, ou bref, une des premières fois de ma vie, où vraiment, c'est moi qui maquillais quelqu'un. Et je ne vous cache pas qu'entre faire ça et faire ça, il y a un monde, les amis, il y a un monde. Donc, pour les personnes à qui ça intéresserait de venir de make-up party, etc., gardez-le bien dans la tête, parce que moi, je suis là, oui, bon, ça va, je sais me débrouiller, je vais quand même savoir me débrouiller. Pas du tout, que néni. Franchement, il y a un temps d'adaptation à avoir quand tu commences vraiment à maquiller quelqu'un. Et au début, moi, à la limite, je me dis, mais attends, comment je peux maquiller quelqu'un, sachant que le pinceau, il fait la taille de sa paupière. Genre, comment tu peux faire des trucs précis, etc. Mais ça, après, on l'apprend. Et du coup, je me suis beaucoup découragé, parce que pour le premier make-up, on va dire que c'était la banane, voilà, la technique de la banane. Voilà, Marion Caméléon, elle nous l'a appris. Mais entre le faire sur soi et le faire sur un autre, c'est vraiment différent. Et je pensais tellement que j'allais réussir, parce que, ben voilà, des bananes, j'en ai faites quand même sur ma chaîne, etc. Et ben, figurez-vous que je l'ai grave pris dans mon égo, parce que, ben, j'ai pas aimé ce que j'ai fait. Et j'ai tellement pas aimé que j'ai demandé à la personne à qui je t'ai passé, Lucie, si tu me regardes, gros bisous, de se démaquiller et de pas prendre la photo. La prof est venue me voir avant que je démaquille, bien sûr. Et voilà, elle m'a dit, oui, alors non, alors là, n'y en a, et toi, elle m'a dit que ça allait pas, bon, je le savais, ok, I'm good. Mais voilà, elle m'a donné des conseils, essaye de faire plus comme ça, nana. Franchement, elle a vraiment une expertise, on n'est vraiment pas lâchés comme des deux mères, et si on se trompe, ben tant pis, tu vois. On a vraiment derrière un retour. Et j'étais tellement pas content de moi, je lui demandais de se démaquiller. Du coup, il y a eu la pause entre-temps. Et du coup, je suis sorti dehors, il y avait aussi la prof. Je dis, ouais, je suis dégoûté, j'ai complètement raté, je comprends pas, ça me saoule, etc. Et du coup, là, après, il faut lui dire, genre, la vie, c'est pas qui, oui. Genre, elle m'a sorti, mais c'est ton premier cours. Genre, c'est la première chose que tu fais. Genre, te décourage pas comme ça, tu verras, nanana. À force, tu feras et tout. Elle m'a grave remontée. Et elle m'a dit, allez où, t'as le modèle ? Je fais, oui, mais elle est là, mais je lui ai demandé de se démaquiller, etc. Et là, elle m'a dit, non, mais par contre, jamais tu démaquilles un travail que t'as fait. Même si par cas, tu l'aimes pas. Même si il est mal exécuté, même s'il est mal fait. Tu ne le démaquilles pas. C'est important, tu le prends en photo. Certes, tu ne vas pas le mettre dans ton book, mais au moins, tu le sauras. Ne sabote jamais ton travail. Et ça, ça m'a grave résonné dans la tête. Je me suis dit, putain, ouais, j'avoue. Genre, pourquoi j'ai honte, en fait ? C'est le premier cours. Tu vois ce que je veux dire ? Elle m'a dit, tu crois quoi ? Dans l'année, il y a des jours où tu vas faire de la merde. C'est comme ça. Il y a des jours où tu vas croire que tu vas faire un truc bien. Au final, ça va complètement capoter. C'est ça aussi le métier. Et il faut justement apprendre à s'endurcir par rapport à ça, etc. Donc tu vois, on est vraiment dans la pédagogie. Et j'ai grave apprécié. Ça m'a grave fait du bien. Et je me suis dit, ok, c'est quoi ? Pas de problème la prochaine, etc. Donc voilà, on va dire, pour le premier cours. Donc franchement, on commence fort. Mais moi, ça m'a grave... En fait, j'ai eu un déclic dès le premier jour, tu vois. Je vous montre la photo de ce que j'ai fait. Donc autant vous dire que j'étais ultra dégoûté. Bref. Ensuite, on a refait un cours sur la banane. Du coup, on a fait une différence. Et là, ça s'est quand même mieux passé. Mais j'étais quand même pas à l'aise. Franchement, je vous épargne un petit peu le teint. Mais on apprend aussi à le faire tous les jours. On apprend comment correctionner un visage. Et surtout, c'est très différent de ce qu'on voit sur YouTube et tout YouTube. Parce que vu que c'est beauté, c'est pas genre full face Instagram. Tout ce que je veux dire. Donc en fait, c'est la première fois que je faisais un teint naturel. Genre sans le gros triangle d'anti-cerne. Ou vraiment juste au lieu de mettre de l'anti-cerne, On va plutôt corriger la couleur du cerne pour que ça s'homogénéise bien. Ça s'unifie bien avec le visage. Donc c'est vraiment un apprentissage différent. Vraiment les bases, tu vois. Donc du coup, on a fait une deuxième banane que je vous mets ici. Donc là, j'étais plus contente. Regardez, putain, le flow de ma pote là. Maintenant, si tu me regardes. Et franchement, je dois avouer comment j'étais tellement dur avec moi-même. Genre, vous savez quoi ? J'étais ultra déçu de ce look. Alors déjà, regardez pas la bouche. Parce que la bouche, je l'ai vraiment fait au dernier moment. J'ai grave cru, ma vie, c'était un kiwi. J'ai cru que j'allais pouvoir faire un contour noir avec du gloss, etc. Le crayon que j'avais, il s'agrippait contre la lèvre. Du coup, impossible de faire un vrai trait. C'était des... Horrible. Bref, on regarde pas ça et c'était pas exercice. Mais franchement, j'avoue que j'étais grave méchant avec moi-même. Parce que j'étais ultra déçu du look. Enfin, ça va quoi. La banane, on la voit. C'est joli. Mais en fait, c'est grave moi. C'est que moi, j'ai toujours l'impression que parfois, je fais des trucs de merde. Parce que sur le coup, je suis stressé en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je suis stressé, je n'arrive pas à voir le bien. J'ai toujours l'impression que je fais mal après avec le recul. Mais genre même pas juste le lendemain. C'est avec le recul, recul. Je me dis franchement, ça va. Pour ton deuxième cours, ça va. Donc du coup, ça s'est bien passé. Mais dans ma tête, j'étais encore en PLS. Parce que dans ma tête, je n'arrivais pas encore à avoir un geste naturel en fait. Quand je maquille quelqu'un. Ensuite, on a eu un cours sur les lèvres. Donc faire des lèvres rouges, voilà. Tout l'accent était sur les lèvres. Et franchement, c'est pareil. C'était ultra compliqué pour moi. Parce que franchement, faire des lèvres comme ça. Déjà que des lèvres sur soi, c'est quand même chaud. Mais des lèvres sur quelqu'un d'autre. Et surtout, le pire, c'est qu'il faut s'adapter à la morphologie. C'est ça le truc. Bien sûr, on a plein de cours théoriques sur la morphologie. Donc voilà. Mais sur le coup, c'est hyper compliqué. Et puis comme vous pouvez voir sur la photo, je suis tombé quand même avec une personne. Juliette, je t'adore. Mais qui n'a pas beaucoup de lèvres. C'est le premier truc qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Miss Keane, tu passes avec moi. Tu n'as pas de chance. Non, en vrai, on sera amené dans le métier à avoir des personnes qui n'ont pas la morphologie la plus facile, la plus simple à maquiller. Mais du coup, c'était un challenge. Donc pour moi, la bouche que j'ai faite, elle ne casse pas trois pattes sur un canard. Mais au moins, elle a été faite. C'est déjà ça. Ensuite, on a eu un cours sur le skincare. Donc comment appliquer les crèmes, quelles crèmes mettre. Bref. Et si on a fait un petit maquillage naturel. Donc clairement, tous les maquillages qu'on a fait, c'était naturel. Avec la petite trace, là. Vous savez, de crème, là. C'est comme dans les pubs genre typologie d'Ordinary. D'Ordinary. Oui, je crois que c'est ça. Même les pubs de crème, où on voit qu'elle a la petite trace de doigt, etc. Mais ça, on l'a fait. Donc je vous mets la photo juste ici. Mais là, franchement, j'étais plutôt content. Franchement, c'était super sympa. Après, voilà. Il y a toujours des personnes qui arrivent à avoir une trace plus belle que toi. Et en plus, le pire, c'est qu'on ne dirait pas. Mais c'est vraiment une technique. Il faut vraiment qu'il y ait un peu plus de crème sur le dessus. Et qu'on l'écrase. En fait, ça a tellement l'air simple sur le papier. Mais quand on se le fait, c'est tellement pas simple. Enfin, en fait, tu peux te tromper en une seconde, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, on a encore eu une banane à faire. Donc, hop. Là, vous pouvez voir ici, Ellie. C'est vraiment genre une de mes bestas de la classe. Genre, Ellie, un amour. Donc voilà, on était encore un petit peu dans les débuts. Je ne vais pas dire que je suis ultra fier du look. Mais surtout, je n'ai vraiment pas l'habitude de faire du nude. Voilà. Là, tu vois, le make-up, en vrai, quand je le regarde, ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va. Mais dans ma tête, en fait, vu que je ne mets pas full paillettes, full métallisées, full liner, j'ai l'impression que le look, il n'est pas fini. Alors que non, c'est juste qu'on fait un look nude naturel. Ensuite, on a eu le cours sur le make-up glowy. Donc, naturel glowy, nude glowy, tout ce que tu veux. Le but, c'est vraiment que la peau, elle soit au maximum naturelle, mais quand même au maximum unifiée. Voilà. Et surtout qu'elle refait la lumière, qu'il y ait un petit peu une brillance. Mais pas les brillances dégueulasses, là, genre en mode du gras et tout. Non, on veut que ce soit des jolies brillances, vraiment quelque chose d'harmonieux. Un petit peu les endroits où on met le concealer, en fait. Des brillances au niveau des peaux maîtres, au niveau un petit peu du front, pas trop haut, mais un petit peu au milieu, sur le côté du nez. Et franchement, j'étais plutôt content. Parce que quand je vois sur la photo, je me dis, ah, c'est harmonieux. Vous voyez, il y a quand même encore des imperfections. C'est impossible de camoufler des imperfections à 100% quand tu fais du nude ou du naturel. Tu vois, genre, sinon ça se voit trop. Mais parfois, c'est bien aussi, on apprend aussi à accepter la peau comme elle est. On nous a bien prévenu que notre peau, elle va forcément être moins jolie parce qu'on va passer notre temps à se maquiller dessus, etc. Mais vraiment, au niveau de la classe, il y a quand même une bienveillance. Genre, j'ai entendu personne dire, ah, t'as vu elle, son gros nez, ou t'as vu elle, un gros pouton, etc. Tu vois, il n'y a pas le côté mean girl qu'il y a au lycée. Genre, on n'a pas le temps, t'as capté. Moi, je n'ai pas forcément peur parce que je ne complexe pas forcément sur mon visage. Mais je me dis, putain, imagine l'ambiance si les gens, ils commencent à se juger et tout. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que pendant les démos, parce que je n'en parle pas beaucoup, mais les propres, dans les démos, ils nous donnent beaucoup d'astuces. Bon, c'est le principe de la démo. Mais surtout, ils nous montrent des produits qui sont super. Et d'ailleurs, Clotilde, là, elle m'a grave fait acheter parce qu'en fait, elle a deux highlighters. Ce n'est pas des highlighters, c'est trop bizarre. C'est de chez Daniel Summer X. Et genre, en gros, il y en a un, il est complètement transparent. Et c'est vraiment juste de la brillance. Mais pas de la brillance, genre du gras. C'est vraiment une jolie brillance. Et du coup, effet mouillé. Et là, j'ai adoré. Donc, du coup, je l'ai grave acheté. 25 balles sur Beauty Bay. Mais voilà, donc du coup, elle nous a montré à faire le make-up glowy. Et c'était un plaisir parce que vraiment, au niveau du shooting photo, on avait le droit de se mouiller le buste, même si c'était conseillé. C'était dans les conseils. C'était de mettre un petit peu d'highlighter sur les côtes, etc. Mouiller un petit peu les cheveux. Parce qu'on doit aussi, normalement, coiffer les modèles avant de faire la photo. Donc du coup, là, j'ai fait une séance photo. Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, tu mets plein de dos dans tes cheveux. Et tu fais des bails comme ça et tout. J'ai grave cru, j'étais dans Alerta Malibu, dans l'eau, genre. Mais on a quand même réussi à avoir des photos super sympas. Et franchement, je suis super content. On s'est grave amusé. Genre, tu voyais tout le monde qui passait, qui faisait ses petits effets et tout. C'était trop, trop cool. Et ensuite, vous voyez une photo de moi. Parce que je me suis maquillé. Alors, si vous voyez une photo de moi, c'est que c'est moi qui me suis maquillé. Donc, en fait, on faisait un petit peu un charbonneux contour des yeux. Avec ce qu'on appelle le paint pot. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Comme quoi, c'est vraiment l'enfer, ce produit. C'est un produit de chez MAC. C'est vraiment, genre, comme un liner cake. Mais tu t'en sers pour tout. Tu peux t'en servir comme base pour faire des smoky, etc. Faire des radicules et tout. Et ça a la particularité de sécher en deux secondes. Mais une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. Quand tu dois travailler la matière, le produit. Si tu te loupes, c'est fini ton pipeau. C'est galère à enlever. C'est une galère à reprendre. Donc, c'est vraiment relou. Et j'étais tombé avec une personne ce jour-là. Qui avait des problèmes au niveau des yeux et tout. Qui avait les yeux ultra sensibles, etc. Donc, du coup, on n'a pas pu finir. Il me restait, genre, 20 minutes. J'ai dit à la prof. Est-ce que c'est possible que je le fasse sur moi ? Au moins, essayer d'avoir un look. Et du coup, j'ai fait ça. Franchement, la prof, elle m'a dit, en 20 minutes, ça va, ça dead. Genre, c'est très, très bien. Voilà, c'est pas le plus beau. Parce que normalement, ça doit être beaucoup plus foncé au niveau du haut du rat de cil. C'est quand même très estompé. Mais franchement, ça rend plutôt pas mal. Je suis plutôt content. Et regardez-moi cette tête de fuckboy. Oh, comment je fais grave, genre, le mec. Allez, je m'énerve. Ensuite, on est passé au liner. Autant vous dire que liner, c'était vraiment mon moment. Genre, le truc que j'attendais le plus. Mais sachez, dans la vie, mesdames et messieurs, que même s'il y a une technique que vous adorez, tout dépend de votre modèle. Je m'explique. C'est pas pour blâmer, etc. Dans les faits, le liner, j'adore le faire. Je pense que ça se voit, c'est littéralement écrit sur ma gueule. Mais déjà, sur une personne, c'est compliqué. Mais surtout, il faut aussi s'adapter, comme je l'ai dit, à la morphologie du visage. Et là, je suis tombé sur une personne adorable, franchement. Et je dois dire, je me suis bien démerdé. Je suis content, tu vois. Je suis pas en train de dire, j'ai fait de la merde parce que nana. Mais en gros, cette personne avait vraiment les paupières tombantes de ouf. Donc, tu fais un trait, elle lève les yeux, il n'y a plus le trait. Donc, du coup, t'es obligé de monter. On nous a appris comment faire un liner pour paupières tombantes. Donc, voilà, c'est les techniques qu'on voit sur YouTube. Il faut que la personne, elle regarde droit. Il faut faire un petit point et après, rejoindre bon, bref. Et du coup, je suis content parce que c'était vraiment pas facile par rapport à la paupière. Et regarder le résultat, franchement, je trouve que ça rend super bien. C'est trop cool. Mais là où c'est un petit peu impressionnant, c'est que, ok, là, sur le coup, comme vous voyez, ouvert et tout, ça fait beau, etc. Mais regarder fermé, en fait, mais parfois, on n'a pas le choix de faire un énorme liner, une énorme aile de liner. Mais parce que sinon, ça ne se voit pas, en fait. Et ça, c'est un petit peu déconcertant parce que du coup, tu as l'impression de faire beaucoup trop gros. Sauf que finalement, tu n'as pas le choix. Et entre parenthèses, j'ai pris ma revanche sur les lèvres crayon contour noir et gloss. Vous voyez, j'ai beaucoup mieux réussi, donc je suis content. Et ça qui est bien, c'est vraiment de semaine en semaine, de jour en jour, on voit quand même qu'on évolue. Et plus ça va, plus je commençais à être un minimum à l'aise pour maquiller. Ensuite, on est passé au cours. Maquillage graphique pailleté. Alors déjà, là, rien que ça, là. Déjà, ça devrait vous faire fritiller un petit peu le fleur-cerisi. Et c'était trop trop bien. En gros, la prof, elle nous a montré une forme graphique. Donc c'était un rectangle vraiment très droit, etc. Racheter des paillettes et tout, c'était super joli. Et vraiment, ce que j'aime bien en cette école, c'est qu'on nous laisse libres. Elle nous a dit, tant que c'est graphique, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire des formes, si vous voulez faire juste un triangle, vous faites ce que vous voulez. Vous avez toutes les paillettes ici. On avait un gros sac rempli de paillettes de toutes les couleurs, etc. On pouvait choisir ces paillettes et tout. Et on avait une heure et demie, je crois, pour les faire. Je suis super content de ce que j'ai fait. C'était un plaisir à faire, voilà. Mais là, la critique qu'on m'a faite, c'est qu'en gros, j'avais pris des paillettes trop grosses. Donc, elle a dit, c'est bien quand tu prends des grosses paillettes parce qu'on le voit, c'est impactant. Par contre, il faut aussi que tu prennes des paillettes beaucoup plus fines parce que le fond que tu as fait violet, du coup, il se voit trop. Et en fait, il aurait fallu que je mette aussi des paillettes beaucoup plus fines pour combler vraiment le fond et qu'on voit que les paillettes finalement pour faire la forme. Ensuite, on est passé au fameux smoky eye, au charbonneux ou tout ce que tu veux. Et là, franchement, on commençait vraiment à step up. Tu vois que là, c'était vraiment à l'aide de vos connaissances. Genre, c'est clairement un truc qu'on n'aurait pas pu faire si vraiment c'était proposé la première semaine parce que c'est très compliqué. Et là, en plus, la particularité, c'est que c'était un charbonneux glossé, une difficulté supplémentaire. Donc, on nous a montré comment le faire à la démo, etc. Et après, on l'a fait. Et ce que j'ai adoré dans cette démo, Marjou, si tu me regardes, elle a d'aide parce qu'elle a fait son charbonneux et tout, trop stylé, très mode et tout. Parce que oui, on était dans la semaine de la mode, en fait. Parce que voilà, il n'y a pas un maquillage mode, c'est vraiment une semaine mode et du coup, ben, liner graphique, smoky, il y a catégorie et sous-catégorie, quoi. Et ce qui est bien, c'est que voilà, elle a fini son truc et là, au bout d'au moins, elle a dit, attends, j'ai vu une inspi, là, quelque part, là, j'ai bien envie de réessayer. Et là, elle commence à faire les lèvres et là, elle commence à faire des ronds. Deux ronds en haut, deux ronds en bas. On est là, mais wesh, qu'est-ce qu'elle fait ? Et en fait, elle était en train juste de s'amuser, en fait. Elle a fait un look un petit peu, genre, édito et tout. Et nous, on était grave contentes, là, attends, ça veut dire qu'on a le droit, là, de faire des formes ? Elle a dit, mais bien sûr, amusez-vous, en fait. Et là, du coup, j'ai fait ce look-là, donc je suis super content. Parce que moi, dès que je l'ai vu faire des ronds, je fais, ok, moi, j'ai la même chose, mais avec des pics, en fait, parce que j'ai mes pics. Et là, encore, c'était trop bien, parce qu'encore une fois, on s'est rendu compte qu'on était franchement libre, que l'école est vraiment faite pour explorer notre créativité, pour la décupler, etc., pour s'amuser. Et même si on n'était que la troisième semaine, je pense, ben, on pouvait déjà faire ce genre de forme. C'était vraiment trop, trop cool. Ah, et en fait, j'avais oublié, je vous mets des photos, on a aussi fait un cours sur le trapping blush. Donc, c'est une technique qui est notamment utilisée dans les années 80. C'est vraiment le blush qui monte un petit peu vers les tempes et tout, genre très contrasté et tout, très stylé. Donc, voilà, je vous montre ce que j'ai fait et ce qu'on a fait sur moi. Franchement, c'était vraiment trop, trop bien. Je suis trop dégoûté d'avoir oublié, en fait. Ensuite, on a fait un cours sur la pose de fossiles. Donc, ça, c'est vraiment genre un cours d'une heure avant qu'on ait une masterclass. En fait, on a une masterclass skin care de la marque Embryolisse. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque qui est là depuis les années 50. Oui, je connais mes cours. En gros, on nous a expliqué un petit peu l'histoire de la marque. Ils ont carrément fait une gamme pour les make-up artistes. Donc, il y a beaucoup de make-up artistes qui utilisent cette marque-là. Du coup, voilà, mais moi, je ne suis pas là pour faire un placement de produit ou quoi parce que je ne suis pas payé. Donc, c'était super cool. D'ailleurs, on va avoir une masterclass Mac dans pas longtemps et l'école a négocié une soirée Mac dans une vraie boutique Mac où vraiment, on va faire une petite soirée, etc., avec un petit peu à manger, un petit peu à boire. Et dans la boutique, on aura moins 40% toute la soirée. Donc, ça, c'est trop bien. C'est vraiment le genre de truc que je kiffe parce que ça sort de l'ordinaire. On a vraiment l'impression d'être traité comme des professionnels, finalement. Et ça, c'est grave valorisant. Et là, on passe au dernier cours qu'on a eu, vraiment de make-up avec la démo. On a eu un cours make-up d'Halloween. Et là, ça, c'est vraiment... Je l'attendais, ce cours ! La démo était plutôt courte parce que, finalement, ils ont préféré n'y laisser plus de temps pour faire un look Halloween plutôt que le polluer avec une démo. Du coup, elle nous a appris vite fait la prof à faire des choses pailletées, des petites formes, à mettre du latex pour faire des scarifications et tout, des cicatrices. C'était vraiment trop, trop bien. Et ils nous ont dit, du coup, en amont, prévoyez une face charte, soit que vous faites ou soit une inspiration que vous avez vue sur Internet ou quoi, pour essayer de la refaire. Moi, j'ai pris cette inspiration-là et je l'ai refaite, les gars. Je suis vraiment refait, c'est le cas de le dire. Je suis trop content de mon look. Je vous laisse le regarder. Il est là. Je suis tellement fier. Je n'ai pas sorti encore ces photos sur Insta, etc., parce que j'attendais cette vidéo pour pouvoir, après, les sortir. Mais je suis trop, trop content. Regardez-moi cette modèle de fou. Elle était à fond dans le personnage. C'était trop, trop bien. Franchement, cette journée, c'était une des meilleures journées à l'école, franchement, pour l'instant. Donc, voilà, c'était le dernier cours. Je vais parler du stage que j'ai fait. J'ai réussi à avoir un stage dans un manoir. Alors, peut-être que vous êtes déjà au courant parce que je vous l'ai déjà dit quand même sur la chaîne. Mais voilà, là, je vais plus vous parler du stage dans le manoir. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'était dans le sud de l'île de France. Pas le sud de la France, comme j'avais dit dans une autre vidéo, comme un connard. En gros, c'était à Rambouillet. Une troupe avec des bénévoles, des artistes. On mit en place un espèce de spectacle dans un manoir. Et il y avait huit personnages. Donc, chaque personnage avait sa pièce dédiée dans le manoir. Et c'est comme un circuit. En fait, on est allé de pièce en pièce. Il y avait une histoire et tout. C'était vraiment super cool. Parmi le lot, il y avait un nécromancien. Donc, je vous mets les make-up que j'ai mis. Parce que j'ai quasiment maquillé tout le monde. On était quatre à la base dans le stage. Mais il y a une personne qui n'a pas pu venir. Du coup, on s'est retrouvé à trois. Et en gros, à trois, on devait faire huit personnes. Donc, moi, en général, j'avais une drag queen et le nécromancien. Mais au fur et à mesure des jours, vu qu'on a eu le stage pendant huit jours. C'était très, très, très intense. Tous les soirs, on a dû y aller, etc. Bref, repartir à 21h30. Une galère, mais au moins, je n'ai jamais autant maquillé quelqu'un que grâce à ce stage. Pour vous dire, la drag queen, avant, je la faisais du coup en deux heures et demie. C'était le max. Et à la fin, je la faisais en une heure. Genre un délire. La troupe adorable. Mais tout le monde était adorable. Pour un premier stage, je suis hyper reconnaissant. Parce que franchement, ça m'a vraiment beaucoup appris. Et je me suis éclaté, tout simplement. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, mon make-up est arrivé dans le journal. Je vous montre un extrait du journal. Regardez. Eh oui, c'est moi qui ai maquillé. Je suis trop content. La drag queen, je l'ai faite six jours sur huit. Il y a juste deux fois où je ne l'ai pas faite. Ou une fois où je ne l'ai pas faite. Je crois qu'il n'y a qu'une fois où je ne l'ai pas faite. Bref, je suis super content parce que je voyais que la drag queen était contente. Je voyais que l'organisatrice aussi était super contente des looks. Donc c'était vraiment trop, trop bien. Ensuite, on a eu vraiment le personnage qui fait un peu peur. Un peu mi-viking. Du coup, j'avais fait ce make-up-là. Je ne vous cache pas que lui, ça a été très compliqué parce que, comme vous avez vu, là, dans ce make-up, j'ai fait quand même un make-up, on va dire, bien fait. Alors que vraiment, la DA de ce que voulait l'organisatrice, c'était quelque chose vraiment de très wild, de très sauvage, etc. Et quand j'essayais de faire des trucs sauvages, j'en faisais trop et tout. Je ne vous cache pas que lui, j'ai vraiment galéré à faire. Et du coup, ça a été très compliqué, même pour moi, pour mon égo, parce que je n'arrivais pas à faire ce qu'elle voulait. Et ça, c'était vraiment chiant. Mais ça arrive. C'est ça aussi le métier. Et c'est à ça que ça sert, les stages, c'est qu'on est en situation pour le meilleur et pour le pire, tu vois. Les prochains stages de prévu, j'ai un stage au théâtre. Donc la pièce Smile, c'est une pièce qui est complètement en noir et blanc. Et nous, on va devoir être assistant maquilleur pour la troupe, on va dire, qui se maquille en noir et blanc. Donc j'ai trop trop hâte. Je vais aussi, comme je vous l'ai aussi annoncé, faire le stage à Incroyable Talent pour la demi-finale. Donc pour la demi-finale, les personnes que vous allez voir, ben non, c'est pas moi qui les aura make-up, parce que je serai en coiffure. Putain ! En fait, dans mon cursus, j'ai pris aussi l'option coiffure. Donc du coup, tous les samedis, on a coiffure. Donc ça, je reviendrai plus tard sur la coiffure, parce que là, franchement, sinon la vidéo, elle sera beaucoup trop longue. Mais voilà, à chaque fois qu'on reçoit des propositions de stage, on peut choisir soit être en make-up, soit en coiffure, soit les deux. Et là, pour le coup, j'ai choisi make-up, mais on m'a mis en coiffure, parce qu'il y avait plus de besoins en coiffure. Donc bon, c'est pas grave. Au moins, je vais quand même assister, j'aurai Incroyable Talent, ça va être super cool. Une grave bonne opportunité. Et pour l'instant, c'est tout en termes de stage. Donc voilà, des stages tous les jours, on a des propositions. On a beaucoup de propositions de collaboration. Donc soit vraiment des professionnels qui souhaitent collaborer avec un maquilleur pour faire des photos avec un modèle. Donc qui dit photo, dit book. Quand on fait des collabs, en fait, on maquille la modèle et on a bien entendu droit à la photo finale du photographe. Donc ça, c'est trop bien pour le book. Et je vais terminer cette vidéo pour vous parler de mon examen. Parce que du coup, on a eu notre premier examen. Donc on avait choix entre trois choses. Soit maquillage skincare, donc comme je vous l'ai dit, avec la trace de crème. Soit nude glowy. J'ai pris. Ou soit lèvres rouges pour Chanel, etc. Donc autant vous dire que les lèvres, c'était hors de question que je me plombe à faire un truc difficile dès le premier examen. Du coup, j'ai pris maquillage nude glowy. J'étais hyper stressé, etc. Genre, t'arrives, t'as une heure. Je crois que t'as une heure ou une heure et demie. Installation et désinstallation de ton poste de travail. Et du coup, tu dois te trouver un modèle. Et du coup, je vais vous montrer les photos. Donc voilà, je suis super content. La preuve, quand elle a vu, elle a dit que c'était bien. Voilà, juste que pour elle, la bouche était trop travaillée parce que j'avais mis un petit peu un effet lèvres mordues. Et ça ne se prêtait pas forcément aux nudes glowy. Oui, je peux comprendre tout à fait. Mais en gros, elle a quand même bien aimé le make-up. Et pendant les examens, c'est vraiment un vrai photographe professionnel qui prend des photos du modèle. Et franchement, je suis trop trop content de moi. C'est la fin de cette vidéo. Putain, j'espère que je n'ai rien oublié. Je vais forcément avoir oublié des choses. Je ferai quand même plusieurs vidéos où je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe dans mon école. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker. Si vous avez des questions aussi, dites-le moi aussi. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et donc, je vais vous dire à la prochaine. Tout simplement. Bisous.